bonjour tout le monde j'espère que vous portez bien en cette semaine post pascal le thème de mon encouragement cette semaine je lui ai donné pour titre encore un pas encore un pas de foi et si je devrais pencher un peu plus sur un titre un peu plus à saveur humoristique je lui donnerai également pour sous titres pour titre secondaire jésus ne va jamais vous poser un lapin parce que la paque n'a jamais été une question d'oeuf de paque ni de chocolat ni de lapin donc mon partage cette semaine je vais le tirer du texte qui se trouve être dans l'évangile selon jean à partir du chapitre 20 on pourrait aller même à partir du chapitre 19 à partir du verset 31 ou du verset 38 on pourrait aller à partir du verset 38 où on parle de jésus qui est mis dans les sépulcres il est enterré et puis on irait au chapitre 20 jusqu'à la fin j'ai trouvé intéressant de parler de la persévérance une fois persévérante nous sommes trois jours on est le jour où jésus vient de se faire torturer tuer mis à mort et là tous les disciples s'enfuient toutes les personnes qui étaient autour de lui s'enfuient parce qu'il ya une persécution contre les disciples de jésus christ et toutes les personnes qui le suivaient mais là on a un personnage qui se manifeste qui s'appelle joseph d'arimaté qui vient il s'affiche il s'affiche et il demande de à pilates de qu'on lui confie le corps de jésus afin qu'il puisse aller l'enterrer et la bible nous dit que joseph d'arimaté il faisait partie des disciples cachés de jésus et il ya aussi un autre disciple caché ou secret qui s'appelait nicodème lui pour recevoir jésus dans sa vie il avait attendu la nuit il s'est caché alors que personne ne le voyait mais à ce moment là de l'époque de l'histoire ou de la vie de jésus nicodème également se manifeste il veut prendre soin de ce qui reste de jésus de ce qui reste de ce personnage qui est jésus christ et puis la bible nous explique que joseph d'arimaté et nicodème ont été ils ont vraiment enterré jésus ils ont pris son corps ils ont embaumé selon le les rituels de l'époque et ils l'ont mis en terre ils se sont affichés comme étant des passionnés comme étant des disciples fidèles des amoureux de jésus jusqu'à la mort mais là la bible nous trace le chemin d'une personne particulière qui s'appelle mari de magdala la bible nous l'a décrit comme étant une des personnes que jésus a guéri dès le début de son ministère il a chassé cette démon de la vie de cette femme là et cette femme a suivi jésus du début à la fin de son ministère elle a toujours été là même au pied de la croix elle était là mais là on est à un moment de la vie de jésus où tout le monde l'a quitté tout le monde est parti les personnes qui croyaient en sa vision en son ministère ne sont plus là elles ont été se cacher les disciples sont enfermés dans leur maison ils se cachent parce qu'ils ont peur de l'oppression de de des romains et des juifs en tout cas ils se cachent et marie de magdala elle se réveille il faisait encore nuit il faisait encore obscur elle se lève elle s'en va au sépulcre chercher et prendre soin de ce qu'il restait de jésus de ce qu'il restait de son corps elle arrive devant le sépulcre et jésus n'est pas là le corps de jésus n'est pas là elle pleure elle court voir les disciples et leur dit ils ont pris mon seigneur ils ont pris mon sauveur les disciples en entendant cela pierre et le disciple que jésus aimait comme nous dit la bible court jusqu'au cimetière ils arrivent et c'est tellement intéressant la bible nous décrit le cheminement les étapes le scénario comment ça se déroule le disciple court celui que jésus aimait il court il court très rapidement il arrive devant laisser le sépulcre le tombeau il voit les bandages par terre il s'arrête il est figé il ne poursuit pas sa route il ne rentre pas pierre arrive en courant après lui il arrive il voit les bandages par terre il il rentre dans les sépulcres parce qu'il était plus zélé de nature de tempérament plus zélé il rentre dans le sépulcre il voit les les banderoles par terre il voit le drap qui couvrait le la tête de jésus il ne voit pas le corps et l'autre disciple rejoint les deux ne voient pas le corps mais chose mystérieuse il sort du sépulcre il voit bien que parce que la bi précise que le drap était bien plié et rangé puis ça ça m'a fait un tout petit peu rire une note encore un peu plus marrante de l'histoire donc le drap était plié donc jésus est ressuscité comme on le sait aujourd'hui mais je sais pas si c'est lui un ange qui avait vraiment bien pris soin de bien plier les draps et de les mettre là c'est pas comme s'il est ressuscité il a dit je m'en fous sont des choses du monde je jette le drap par terre et je m'en vais donc je m'en fous mais de manière plus sérieuse le drap était plié ce qui impliquait que le corps certainement n'avait pas été volé mais les disciples décident de faire fi de cela et de partir mais la bible nous décrit que marie était restée là elle est restée là près du tombeau elle continuait à pleurer elle disait je veux mon seigneur je veux le corps de mon sauveur pour en prendre soin et la bible nous dit qu'il ya qu'elle a vu deux anges qui étaient là assis dans le sépulcre et qu'ils lui ont dit femme pourquoi tu pleures pourquoi pleurs tu ce qui nous dit que le monde spirituel appréhende la vie ou les événements de la vie de manière très différente parce que eux ils voient la vérité des choses alors que nous on est confinés à la réalité qui nous entoure mais marie continuait à pleurer elle disait où est mon seigneur où est mon sauveur elle ne s'est pas contentée de voir les anges qui étaient là et de dire oui j'ai vu les anges et puis ça me suffit je m'en vais comme elle continuait à pleurer jésus s'est mis derrière elle il a dit femme pourquoi tu pleures pourquoi pleures tu comme jésus aujourd'hui il nous dit pourquoi tu pleures pourquoi t'inquiète tu qu'est ce qui se passe elle s'est retournée elle pensait que c'était le jardinier elle a dit ils ont pris le corps de mon sauveur je veux juste le prendre le récupérer et en prendre soin et jésus l'a appelé par son prénom jésus nous appelle aujourd'hui par notre prénom il lui a dit marie juste en entendant le son de la voix elle a reconnu son sauveur parce que la bible nous dit que mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent ils reconnaissent ma voix elle a reconnu la voix de son sauveur et l'a dit maître et la femme était prête à pousser la dièse plus loin et jésus le voyait il voit tellement la foi dans les yeux de ce de cette femme là il voit tellement la foi dans le coeur de cette femme là qui lui a dit wow stop ne me touche pas parce que je ne suis pas encore montée si je devrais actualiser pour aujourd'hui je dirais il a mis il a appliqué le principe de distanciation il a dit tu ne me touche pas parce que la femme était prête à le saisir elle voyait son messie qui se tenait là son sauveur qui se tenait là debout et elle voulait le toucher mais le maître lui a dit ne me touche pas mais va annoncer la bonne nouvelle à tes frères à mes frères va leur dire que je suis ressuscité et la bible nous explique que la femme a continué elle est allée à viser les disciples et puis la bible nous présente les disciples qui sont confinés chez eux qui ont tellement peur ils ne veulent pas se manifester donc ils ont peur et jésus vient il se manifeste à eux il leur parle et puis il leur dit regardez voici mon côté voici mes mains les marques de des clous qui sont encore sur mes mains et la bible nous dit que les disciples ont cru et que dieu les jésus les a envoyés annoncer la bonne nouvelle mais par dessus cela la bible nous montre qu'il y avait un disciple qui n'était pas là qui s'appelait thomas et lui aussi jésus lui est apparu parce que quand les disciples lui ont annoncé la nouvelle il n'a pas voulu croire il a dit tant que je ne le touche pas je ne vais pas croire notez la différence entre marie de magdala qui a persévéré les disciples sont repartis chez eux la bible nous dit pas parce qu'il faisait encore nuit ce qu'ils sont repartis dormir après avoir vu quelques preuves quelques bribes de preuves que jésus n'était pas là mais ils sont pas restés ils sont partis marie est restée là jusqu'à avoir un tête à tête avec le maître avant même qu'il ne soit monté vers son père là on a à thomas qui est là tous les disciples en commun accord lui disent écoute on a vu jésus il nous est apparu mais il refuse de croire et dit tant que je ne le toucherai pas je ne vais pas croire marie ne l'a pas touché mais l'a cru du premier coup et l'a cru thomas dit tant que je ne le toucherai pas je ne vais pas croire peut-être que aujourd'hui tu te trouves dans cette position là peut-être que tu es à l'étape de pierre de disciples que jésus aimait et des autres que oui tu as vu quelques bribes tu as vu les les bandages à l'entrée tu as vu quelques bribes qui pouvaient te faire croire que oui peut-être la chose de jésus est vrai peut-être que ce qu'on raconte sur jésus est vrai mais tu refuses encore de croire peut-être que tu es à l'étape de pierre et tu te dis je vais rentrer je vais faire quelques recherches sur ce qu'on dit de de sur jésus christ mais jusqu'à présent tu es reparti dans ton train train quotidien et tu ne veux pas persévérer tu ne veux pas poursuivre ou peut-être que carrément tu es comme à l'étape de thomas tu dis je dois toucher si jésus ne fait pas ne pose pas une action tangible dans ma vie je ne croirai pas aujourd'hui j'aimerais t'encourager et te dire soit comme marie et cette fois là cette fois qui entend juste la voix de dieu et qui y croit qui y croit et c'est à ce moment là que dieu va se manifester mais dieu est tellement patient tellement fidèle que il a même fait le pas vers les disciples peu importe l'étape où tu es rendu si tu laisses une petite brèche de dans ton coeur la lumière va pénétrer si tu laisses une petite brèche dans ton coeur la lumière de jésus va pénétrer et j'aime comment jean nous présente son évangile au début il nous montre qu'au commencement était la lumière et on voit que la lumière s'est s'est approchée au fur et à mesure j'aime cet effet de de crescendo qu'on retrouve dans les textes de jean regardez comment il y avait des disciples comme joseph d'arimaté qui étaient cachés mais qui se sont manifestés dans les moments les plus ténébreux de la vie de jésus regardez une femme fidèle comme marie de magdala qui était quand regarde son passé son histoire qui n'était pas très glorieux mais regardez comment elle a persévéré jusqu'à arriver au summum de ce qu'un chrétien pourrait désirer vivre dans sa vie elle a eu un face à face avec le seigneur avant même qu'il ne soit monté au ciel regardez comment jésus descend il se manifeste auprès d'elle auprès des disciples auprès de thomas encore aujourd'hui je voudrais t'encourager à avoir cette foi persévérante si dieu t'a dit quelque chose si jésus t'a promis quelque chose persévère jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement ne t'arrête pas à l'étape du disciple que jésus a aimé qui a vu les bandages ne t'arrête pas non plus à l'étape de de pierre qui est rentré qui a vu quelques évidences mais qui sait qui a reculé qui est reparti dans son train train et surtout pas comme thomas qui veut toucher pourquoi crois tout simplement reçois jésus dans ta vie dis seigneur je crois je crois et la bible dit si tu crois tu verras la gloire de dieu donc je viens vous encourager à lire ce texte qui est très intéressant dans ce dans cette saison poste pascal et je prie vraiment que dieu puisse se manifester à toi que tu puisses avoir cette foi persévérante comme la foi de marie de magdala comme on a vu dans ce dans ce magnifique texte que dieu vous bénisse et passer une excellente semaine poste pascal à bientôt bye